Ah non non non, ça ne va absolument pas. Carla, reviens sur scène s'il te plaît. Oui madame, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Pour être honnête, il n'y a vraiment rien qui va. Carla, tu viens sur un défilé de balmain et toi tu te ramènes dans les poches. Tu te trimballes comme un dindon farci dans un four. Il faut que tu marches avec beaucoup plus d'élégance et plus rapidement. Parce que c'est un défilé où il y a plein de top modèles et tu es la seule à être retenue dans notre agence. Donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire honneur à notre marque ? Oui, oui, bien sûr, je vais faire de mon mieux la prochaine fois. Est-ce que je peux recommencer ? Non non non, tu ne recommences pas. Tu crois vraiment que j'ai le temps de te caster toute la journée, de t'entraîner ? Hein ? Tu n'as qu'à t'entraîner toute seule. Moi, j'ai d'autres top modèles à aller gérer à l'agence. Donc tu peux rester ici si tu veux, mais moi je m'en vais. Et la prochaine fois qu'on fait un entraînement, je veux que tout soit parfait parce que sinon tu irais. Elle est vraiment dure avec moi, je ne sais pas pourquoi. Il ne me reste qu'une semaine pour parfaire mon défilé, pour le défilé de Balmain. Et j'ai l'impression que je n'y suis pas. Pourtant, au début, j'étais assez fière de moi. Et maintenant, j'ai toute ma confiance qui est partie comme ça d'un coup. Pouf ! Chérie, c'est sûr que ça va bien se passer. Tu es parfaite. C'est vraiment quelque chose que tu fais depuis que tu es toute petite. Tu as toujours très bien fait tes défilés. Et si tu es la seule de ton agence à avoir été sélectionnée par Balmain, ce n'est pas pour rien. C'est que vraiment, tu as un talent. Merci de me redonner confiance en moi et merci beaucoup aussi de m'avoir invitée. Sortir un petit peu, prendre l'air, ça me fait vraiment du bien. Mais tu as dit que j'allais nous chercher quelques petits milkshakes et tout. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, tu ne pouvais pas prendre de poids à cause de toutes ces histoires-là. Un milkshake ? Oh, mon Dieu. J'aimerais bien en boire un, là. Mais c'est vrai que là, pour dans une semaine, il faut que je puisse rentrer dans les vêtements de Balmain pour pouvoir faire le défilé. Il ne faut pas que je prenne un gramme. Mais tu aurais pu quand même t'en prendre pour toi du milkshake. Tu n'étais pas obligée de te priver pour moi. Non, jamais de la vie. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas boire un somptueux milkshake devant toi et te donner envie. Oh, merci, chérie. T'es trop mignon. Je suis trop mignon, mais ma mignonnerie a quand même ses limites. Dès que tu vas partir, je vais au stand et je vais m'acheter mon meilleur milkshake. Puis bon, j'en prendrai un double, comme ça. Je boirai pour toi. C'est bon. Je retire ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais sinon, pourquoi elle est aussi dure avec toi ? Je ne comprends pas. Ça allait super bien jusque maintenant tes castings et tes entraînements, non ? C'est la nouvelle. Elle s'appelle Ludivine. Je ne sais pas d'où elle sort, cette fille. Mais elle est venue dans l'agence et elle a repris les reines. Puisque la chef, elle est partie à la retraite. Et du coup, Ludivine, elle est vachement dure avec moi. On a le même âge quasiment, je crois. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle est méchante comme ça. Et c'est vraiment, vraiment déstabilisant. Vous n'avez qu'à faire une manifestation avec les autres filles de l'agence. Ce n'est pas normal d'être aussi méchante. Le truc, c'est que j'ai remarqué qu'elle était méchante, mais qu'avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Le premier jour, tout allait bien. C'était OK. Et puis, après, tu es venue me chercher et tout. Et je ne sais pas. Tu es venue me chercher. Elle a pété un plomb. Elle m'a dit, oui, mais depuis quand les gens viennent vous chercher sur votre lieu de travail ? Alors que c'est normal, tout le monde fait ça ? Ah ouais, c'est juste avec toi. Elle ne serait pas un petit peu jalouse ? Peut-être. Je ne sais pas, mais c'est vraiment énervant. Ça lui passera peut-être. En attendant, il fait vraiment chaud. Une chaleur avec ce soleil. Je suppose que tu peux quand même boire de l'eau. Est-ce que tu veux que j'aille nous chercher des bouteilles d'eau au stand ? Ouais, je veux bien. Je t'attends ici. Carla, est-ce que je peux te parler ? Oui, bien sûr. Attends, j'arrache juste ce sourcil-là. Ça me fait un mono-sourcil. OK, c'est bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'écoute. En fait, je voulais te prévenir. J'ai la patronne avec qui j'ai parlé. Et comme on est amis, les autres filles ne te le diront pas. Mais moi, je vais te le dire. En fait, la patronne, elle essaie de te remplacer pour le défilé de Balmain. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais en tout cas, elle essaie de te remplacer. Comment ça, elle essaie de me remplacer ? Par quels moyens ? Enfin, c'est Balmain qui a décidé que c'était moi qui allais défiler pour lui ? Je n'en sais trop rien. Elle m'a juste convoquée. Elle m'a dit que dans le cas où tu ne pourrais pas défiler pour Balmain, que ce soit au dernier moment ou quoi, est-ce que ça m'intéresserait de le faire à ta place ? Bon, je suis désolée, mais je lui ai dit oui, parce que c'est vrai que si tu ne peux pas y aller, je ne vais pas rater cette occasion de faire ce défilé pour Balmain, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Mais je voulais quand même te prévenir. Je ne sais pas ce qui se trame, mais tu devrais te renseigner. Je ne comprends plus. pour me remplacer alors que c'est Balmain qui m'a choisie. C'est impossible, à moins que Balmain change d'avis. Mais honnêtement, si ça vient d'elle, ce n'est pas eux qui ont décidé de changer. En fait, elle veut me virer, c'est ça. Elle veut me virer. Je ne vois pas d'autres solutions. Elle veut me virer. Elle attend juste d'avoir le feu vert. Non, c'est toute ma carrière. Ça fait trois ans que je suis dans cette agence. Tout s'est super bien passé jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Moi et toutes les filles, on a remarqué qu'elle te traitait différemment que nous et on ne sait pas pour une raison. Donc, je préfère te dire que je suis là pour toi si besoin. Mais je ne peux pas non plus mettre en péril ma carrière. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, si tu pouvais garder ça pour toi, le fait que je te l'ai dit, ce serait vraiment très cool de ta part. Oui, bien sûr. Je suppose qu'elle a fait la même proposition à d'autres filles. C'est exact. J'ai l'impression qu'elle est en train de faire une sélection parmi nous pour te remplacer, pour le reproposer à Balmain. Je vais voir si ce n'est pas du côté de Balmain qu'il y a quelque chose qui bloque. Et si ce n'est pas ça, je ne sais pas ce que je devrais faire. J'ai envie de la confronter à toutes ces histoires. Mais bon, après, si je la confronte, elle ne pourra pas savoir laquelle de vous me l'a dit. Je vais peut-être faire ça. Désolée de ne pas pouvoir faire plus pour toi. Voilà, je vais juste te prévenir. Bon, je dois y aller. J'ai un autre casting. Comme si ce n'était pas déjà assez difficile dans ce milieu, si en plus, ma propre patronne me met des bâtons dans les roues. Je vais peut-être devoir changer d'agence. Est-ce que c'est là que M. Balmain travaille ? Je crois que ça doit être là. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider ? Bonjour, est-ce que c'est bien ici qu'on peut rencontrer M. Balmain ? Mademoiselle, M. Balmain n'est pas disponible sans rendez-vous. Et aujourd'hui, que je sache étant son assistante, il n'a pas de rendez-vous. Oui, je n'ai pas rendez-vous avec lui, mais j'ai essayé de le joindre et c'est impossible et c'est assez important. Oui, je sais, tout le monde dit ça. C'est important, c'est important de le voir, de lui parler. Vous êtes qui ? Vous êtes une de ses groupies, c'est ça ? Non, pas du tout. Quoique, j'adore sa collection, ses vêtements sont trop beaux et tout. Mais on va dire, oui, je ne suis pas de ses vêtements. Mais non, je ne suis pas là en tant que groupie. Je suis là parce qu'en fait, je vais normalement défiler pour lui la semaine prochaine. Et il faut que je lui parle justement par rapport à ça. Mademoiselle, si je laissais voir toutes les filles qui viennent ici en se faisant passer pour des top modèles, eh bien, il n'en finirait pas de séjourner, M. Balmain, je peux vous l'assurer. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez partir, sinon je vais appeler la sécurité. Mais je vous promets que, regardez, je suis Carla. J'ai été sélectionnée de mon agence pour pouvoir défiler avec la collection de M. Balmain la semaine prochaine. S'il vous plaît, vérifiez, vous allez voir que c'est vrai. Même si ce que vous dites est vrai, je ne vois pas pourquoi M. Balmain devrait vous rencontrer. Et s'il devait rencontrer chaque top modèle défilant pour ses défilés, il n'en finirait pas non plus. Excusez-moi de vous avoir dérangé, du coup, je vais m'en aller. Pouvez-vous attendre, jeune fille ? Jeune fille ? On m'a appelée ? M. Balmain. C'est vraiment vous ? Oui, c'est être moi, mais je ne comprends pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends du bruit dans mon couloir. Oh, M. Balmain, je suis vraiment désolée, mais cette jeune fille allait partir. Ne vous inquiétez pas, j'ai réglé le problème. En fait, non, le problème, il n'est pas du tout réglé. Bon, je vais appeler la sécurité, c'est bon, ça suffit. Attendez, Viviane, j'aime vraiment beaucoup les filles qui prennent, qui ont autant d'audace. Je t'écoute, qu'est-ce qui se passe ? Tu voulais me parler, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, je suis Carla et je vais défiler pour vous la semaine prochaine. Ok, c'est vraiment super. De toute façon, je t'ai vue et j'ai remarqué, évidemment, tout de suite, que tu allais défiler pour moi. Tu es magnifique, ma chérie. Mais tu es venue juste pour me dire ça ? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas venue juste pour vous déranger et pour me faire remarquer et vous dire que j'allais défiler pour vous. C'est juste qu'en fait, j'ai ma patronne qui est en train de caster d'autres personnes pour vous. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi et je voulais savoir si c'était vous qui ne vouliez pas de moi votre défilé et si vous vouliez me remplacer. Carla, comme si Balmain décide qu'il va défiler pour lui, il ne revient jamais sur cette décision. Parce que M. Balmain, il sait ce qu'il veut, d'accord ? Oh, oh. Donc, si ce n'est pas vous qui voulez me remplacer, ça veut dire que... Ok. D'accord, je tombe de haut. Je voudrais préférer que ce soit vous que ma propre patronne. Oh. Oh, je vois la situation. Je suis la vraie, mais non, moi, j'ai décidé de vous avoir. Ok. Ben, je vais régler ça avec ma patronne. En tout cas, désolée de vous avoir pris de votre temps. Au revoir, M. Balmain et je suis vraiment super, super fan de vos créations. Vous comprenez que j'essaye de comprendre, tout simplement, pourquoi vous essayez de m'avancer du défilé de M. Balmain ? Ces filles ne savent vraiment pas tenir leur langue. Et toi, tu te prends pour qui ? Je suis ta patronne ? C'est moi qui décide qui va ou non à ce défilé. D'accord, M. Balmain t'as sélectionné, mais moi j'ai aussi mon mot à dire. C'est sûr que vous avez votre mot à dire, mais en général, le mot à dire que vous avez, c'est justement pour m'aider, pour m'élever dans ma carrière et pas pour me rabaisser et me mettre des bâtons dans mes roues. Je ne comprends pas vraiment l'initiative que vous avez derrière tout ça. Donc à moins qu'il y ait un autre défilé beaucoup plus important sur lequel vous voulez me mettre, je ne vois pas vraiment le but de cette démarche. Attends, Carla, tu ne vois vraiment pas ? Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai réfléchi, je me suis posé pas mal de fois la question. J'ai même essayé d'élaborer des théories dans ma tête. Mais rien de concret, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En plus, c'est quelque chose de bien pour l'entreprise. Je veux dire, je représente l'agence et je vais à un défilé de Balmain. Ça va ouvrir des portes sur pas mal d'autres choses. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, moi, mon honneur passe avant tout. Et surtout avant toi. Donc tu ne te rappelles pas, à l'école, hein, quand on était ensemble dans la même classe ? Quoi ? À l'école ? On était dans la même classe ? Euh... Ludivine. Oh non, c'est toi la petite Ludivine qui était dans la classe avec moi ? Tu sais, qui était toujours assise au fond de la classe ? Oui, c'est moi. Et je suis étonnée que tu ne m'aies pas reconnue. Bon, je taboue que moi aussi, au départ, lorsque j'ai repris les rênes de cette entreprise, je n'avais pas remarqué que c'était toi. Jusqu'au jour où j'ai vu Steven. Steven ? Vous parlez... Enfin, du coup, tu parles de mon copain, Steven ? Oui, c'est ça. De Steven. C'est le mec que tu m'as piqué en sixième. Oh, ah, oui, je vois. C'est vrai que tu étais sortie avec lui avant moi. Mais je ne te l'ai pas piqué, vous n'étiez déjà plus ensemble. C'est normal. Il m'a quitté pour toi. Je comprends pourquoi ça t'a mis mal à l'aise alors, quand il est venu me chercher. Mais je ne vois pas. Enfin, je veux dire, c'était en sixième. Et puis, il n'était plus avec toi. Et puis, enfin, on n'était pas amis, en plus. On se connaissait parce qu'on était dans la même classe, mais c'est tout. Je ne vois pas. Pourquoi tu fais ça là, maintenant ? Limite dix ans après ? Je ne comprends pas. Il faut que tu m'éclaires, là. Tu sais, pour moi, ce n'était pas juste un amour d'école. C'était bien plus que ça. C'était mon premier amour. C'était mon premier copain. Je l'aimais et je crois que j'ai toujours des sentiments pour lui aujourd'hui quand je l'ai revu venir te chercher la dernière fois. Et je m'étais toujours promise de me venger. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas pu le faire. Et d'ailleurs, je ne pensais pas te recroiser sur ma route. Donc, maintenant que tu es là, je me permets de me venger. C'est tout. Je ne pense pas que le gros, gros patron de cette entreprise soit d'accord avec ce que tu es en train de faire. Tu es en train de plonger l'entreprise dans une anarchie. Ce n'est pas possible. Je pense être un atout pour cette entreprise. Et tu es en train de tout faire capoter. Si je raconte ça au gros patron, il va te faire sauter. Tu vas voir. Figure-toi que le gros patron d'ici, c'est mon père. Alors, il ne fera rien sauter du tout. Et toi, tu vas rester dans cette agence. Tu vas avoir que des petits contrats. Des petits contrats de rien du tout qui ne lanceront jamais ta carrière. Parce que c'est moi qui décide si ta carrière, elle va monter ou descendre. Et là, elle est dans une pente descendante. Je vais te remplacer pour le décider Balmain. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un truc pour te remplacer. Si c'est comme ça, je quitte cette agence. Je vais m'en trouver une autre, une meilleure. Ça non plus, je ne te le permettrai pas. Parce que tu vois, moi et mon père, on est ultra connus dans le milieu. Et si tu pars, si tu démissionnes de cette agence, eh bien, ne t'inquiète pas, tu n'en trouveras aucune autre qui t'acceptera chez elle. Parce qu'on va lancer des rumeurs sur toi, on va tout dire, des choses mal sur toi. Et puis, on va te blacklister partout. Oh, mais tu n'es pas au courant ? J'ai déjà trouvé une autre agence. C'est impossible. Tu bluffes. Et pourtant, tu n'as qu'à appeler Monsieur Balmain. Carla, attendez-moi. Oui, Monsieur Balmain ? Est-ce que je peux vous aider ? Viens par là, jeune fille. Oui, bien sûr. Je sais reconnaître un talent quand il est devant moi. Et si ta patronne ne voit pas la personne exceptionnelle que tu es, la future top modèle la plus reconnue de Brookhaven, eh bien, moi, je vais te prendre dans mon agence. Attendez, vous voulez vraiment me recruter dans votre agence de top modèle ? C'est sérieux ou... Non, je rêve. Mais bien sûr, ma chérie, tu me prends pour qui ? Bien sûr que je te veux dans mon agence. Ma secrétaire va te faire les papiers de contrôle, d'accord ? Attendez juste un instant. Avant que je signe quoi que ce soit. J'aimerais déjà mettre ça au clair avec ma patronne. Peut-être qu'il y a juste un malentendu. Et je suis une personne qui est vraiment très fidèle. Alors, si... si... si elle s'est trompée, ou s'il y a eu un malentendu, ou si elle revient sur ce qu'elle a fait, je resterai dans mon agence par fidélité. Oh, je vois. Tu en plus d'être une personne audacieuse, tu es vraiment une personne qui en a, vraiment. Écoute, je reste le dossier à ma secrétaire. Si tu changes d'avis, s'il y a un problème, tu viens ici, tu signes, et tu seras dans mon agence. Bon, je retourne travailler. J'ai un élan de créativité, là, tout de suite, actuellement. Et je pense que tu es un peu ma muse. Waouh, j'y crois pas. Vous en avez vraiment beaucoup de chance. Monsieur Balmain, je crois que... ne recrute jamais vraiment... comme ça aussi rapidement. Non, c'est vrai. Bon, moi, il me reste une chose à faire encore. Au revoir. Waouh ! Mais c'est une haute trahison, ce que tu as fait. Tu as trahi la société. Non, je ne pense pas. Justement, j'ai donné le bénéfice du doute à cette société. Vraiment, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose que je n'avais pas compris ou peut-être qu'on pouvait s'expliquer. Mais après, tout ce que je viens d'entendre et tout ce que tu veux faire à ma carrière, c'est pas grave. J'irai faire ma carrière chez lui. Et de toute manière, il a l'air bien plus sympathique que toi. Écoute, je retire tout ce que j'ai dit. Reste dans notre agence. Et tu feras le défi des bas de main, y a pas de problème. Et je te mettrai sur tous les meilleurs coups. S'il te plaît, restez avec nous. Je ne pensais vraiment pas que cette agence pouvait tomber aussi bas. Tout ce qui me fait de la peine, en fait, c'est de partir et de laisser les autres filles avec toi, de savoir ce que tu peux faire de mal aux gens comme tu l'as fait pour moi. Tu as voulu enterrer ma carrière pour une histoire de petit copain qui date du collège. Et en plus de ça, je n'ai rien fait. Si je sors avec lui, regarde, la preuve aujourd'hui, on est toujours ensemble. C'est pas pour rien, c'est qu'il m'aime. Tu aurais préféré quoi qu'il reste avec toi alors qu'il ne t'aimait pas ? C'est affreux ce que tu dis, vraiment affreux. Tu es vraiment encore pire que moi, en fait. Je ne pense pas être pire que toi. Mais tout de même, avant de partir, je voulais te dire que j'espère que tu pourras apaiser ton cœur, que tu trouveras quelqu'un qui te corresponde et que tu oublieras Steven. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Bonne continuation. Ça m'apprendra à apprendre tout pour acquis. Qu'est-ce que je vais dire à mon père maintenant ? Sous-titrage ST' 501